Aloe, tu es là. Tu as les flèches de feu ? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais ? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit ? J'ai porté des lapins à Gratta la Fêlée. Elle a remercié la Toute-Mère, bien sûr. Parce que c'est la Toute-Mère qui lui a donné ces lapins par ton biais. Tu dis toujours ça. Mais c'était moi, j'ai chassé seule. Toi aussi, tu dis toujours ça. Et après, tu te plains d'être seule. J'ai vu Garst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. Je comprends pas. Ces explosions, c'est à l'extérieur de l'étreinte. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici ? Ce que j'ai à t'apprendre sera fait au moment opportun. D'ici là, on attend. Bon, Rost, j'y réfléchis. Et je ne t'éviterai pas après l'éclosion, ok ? Je ne... Je ne le ferai pas. Je ne vais pas faire comme si tu ne m'avais pas élevé. Alloy, la loi interdit tout contact. Je sais, et je m'en fiche. Je sais que tu respectes les règles, Rost, mais les lois tribales n'ont fait que me déposséder toute ma vie. Mais ça n'arrivera plus. Alloy, je dois me plier au règlement. Et tu t'y plieras. Je savais que tu dirais ça. Mais j'ai une solution. Je viendrai te voir en secret. Personne ne le saura. Je ne risquerai rien. Et... Et je sais que tu ne me parleras pas, parce que c'est interdit, mais je te parlerai. C'est moi qui enfreindrai la loi. Toi, tu écouteras. C'est comme ça qu'on fera. Tu... semblais avoir bien réfléchi. Je sais. Alors ne t'inquiète plus. Ça ira. Oui. En effet. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une parière. Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur. Tu parles d'une loi tribale ? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache ! Qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà dix ans. Je veux bien te croire. Suis le sentier. Ce n'est pas loin. La maisonnette. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. Celle que tu es en train de chasser 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 en Sous-titrage Société Radio-Canada Les casques qu'on a croisés, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudente. Un pavillon tout entier, anéanti par... des dents de scie ? Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre ? Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.